Alors, c'est une sorte de BD, alors moi c'est une révélation, c'est l'histoire de... Alors, est-ce que vous connaissiez vous Angélique de Coudray ? Pas du tout. Et bien vous avez des petits-enfants, vous avez une fille, et quand vous avez accouché, ou quand vous avez été voir votre gynéco, et bien votre gynéco, elle doit tout à cette femme. La sage-femme. Voilà, alors on est au 18ème siècle, et c'est l'histoire... On vous le mettra sur le podcast, mais les illustrations sont très 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 joliment. Très très joli. En fait, c'est l'histoire de cette femme au 18ème siècle qui avait les accoucheuses et les sages-femmes. Alors les sages-femmes, elles avaient plutôt un côté scientifique, si tant est qu'on était scientifique au 18ème siècle, et puis il y avait les accoucheuses. Et les gens du peuple, en majorité, préféraient les accoucheuses, parce qu'elles étaient plus proches d'elles, et les sages-femmes, ça leur faisait un peu peur et tout. Puis les accoucheuses, elles avaient les gris-gris, les machins et trucs. Et elle, elle va changer, elle va inventer quelque chose qui va changer complètement l'étude de la gynécologie. Ça se dit, la gynécologie ? Oui, la gynécologie. Elle va accoucher, elle va inventer, vous savez, ces sortes de statues d'une femme, avec l'intérieur, il y a le bébé, pour leur montrer comment est faite une femme avec le bébé, et comment on fait pour sortir, enfin pour aider à l'accouchement. Et c'est toujours en vigueur, c'est-à-dire amélioré, mais c'est toujours en vigueur actuellement dans toutes les écoles d'infirmières, d'agynéco, de sages-femmes et tout. C'est vraiment la première grande sages-femmes moderne. Et là, on en parle très peu, mais en fait, elle a changé le destin des femmes. Et les femmes ne connaissent pas du tout, alors qu'on connaît les grands professeurs, les mandarins et tout ça. Et elle a changé complètement le destin des femmes. Elle leur a permis aussi qu'il y ait moins de pertes, enfin de morts. Oui, parce que c'était l'enjeu, c'est l'enjeu de la BD. Je vois 1 au 18e siècle, il y a une mortalité infantile et maternelle qui décime les campagnes. Et donc... Il faut dire que celle qui accouchait, c'était carrément des guérisseuses. Il y avait très peu de sages-femmes. Puis une fois que le bébé était mort, on passait à un autre, puis elle ne se cassait pas les pieds. Quand c'était mal parti, elle n'insistait pas. C'est une très, très, très jolie bande dessinée. Oui, on appelle ça un roman graphique. Adeline Laffitte et Hervé Dufault pour les illustrations. Et c'est très beau. Les dessins sont vraiment très, très chouettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...